Quelques jours avant le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le premier ministre japonais Shinso Abe a fait comprendre qu'il avait l'intention de modifier les termes de la déclaration de Murayama de 1995 qui présentait les excuses du Japon pour les atrocités commises par le pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. A l'occasion du 50e anniversaire de la guerre il y a 20 ans, le premier ministre d'alors, Tomiichi Murayama, avait publié une déclaration admettant que le Japon avait infligé des dommages et des souffrances immenses aux populations de nombreux pays par son agression et son joue colonial. 20 ans plus tard, M. Murayama assure que la déclaration est une promesse faite par le Japon au reste du monde. Le Japon s'est réveillé, nous devions admettre que ce qui était mal était mal, nous avons réalisé que nous devions faire des excuses, dédommager, c'était notre attitude. Le Japon voulait que les autres pays sachent qu'ils ne répéteraient pas les mêmes erreurs, que nous étions déterminés à travailler à un environnement international sain et pacifique. M. Murayama a été incorporé à l'armée impériale en 1944, un an avant la reddition du Japon. 40 ans plus tard, devenu premier ministre, il a effectué une visite dans les pays d'Asie du Sud-Est que le Japon avait occupé durant la Deuxième Guerre mondiale. Il pensait encore que le Japon n'avait pas payé sa dette, qu'il ne reconnaissait toujours pas sa responsabilité. Il craignait encore que le Japon ne répète ses erreurs. Il craignait cela parce que le Japon était devenu une superpuissance économique et qu'il allait devenir une superpuissance militaire un jour ou l'autre. Les pays asiatiques ont toujours de la défiance envers le Japon. Le document est souvent cité comme la position officielle du Japon sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais le premier ministre Shinzo Abe est déterminé à évoquer sa position à lui à l'occasion des 70 ans de la guerre. M. Abe a insinué qu'il souhaitait apporter des changements à la déclaration de Murayama, pour en retirer les mots « joue colonial » et « agression ». Il dit qu'il souhaite aussi souligner la contribution du Japon à la paix mondiale durant la période d'après-guerre. Réviser la déclaration de Murayama est maintenant impossible. Les autres pays vont se dire « à quoi le Japon pense-t-il ? Que veut-il faire ? » Ils vont se poser des questions. M. Abe dit qu'il va publier une déclaration, mais je ne pense pas qu'il pourra réellement changer la déclaration de Murayama, quelles que soient les perspectives. En cette période des 70 ans de la guerre, tous les yeux sont tournés vers le Japon pour voir comment le pays va choisir de se souvenir de cette sombre période de l'histoire du monde.